Bonsoir, je me présente, je m'appelle Mathieu, j'ai 19 ans et je suis étudiant en agronomie. Quand j'étais jeune, il y a de cela maintenant, une paire d'années, j'habitais dans le département de la Haute-Marne, dans la ville de Langres. Et j'ai eu la chance de pouvoir habiter dans un petit hameau avec un grand jardin et énormément d'espace pour consommer toute cette énergie que j'avais en moi. Je passais énormément de temps dehors à découvrir de nouvelles choses, aller là où je n'étais pas allé la veille et tout un tas d'activités diverses et variées. Je me souviens, j'étais très amusé par le fait de tracter des bâtons toujours plus gros et vouloir les tailler toujours plus pointus. Au fur et à mesure des années, cet attrait physique pour la nature et la forêt est devenu une véritable passion. Et aujourd'hui, je souhaiterais en faire mon métier. Aujourd'hui encore, je passe énormément de temps en forêt à la découverte de nouveaux massifs. Et j'ai à cœur de partager tout cela avec mes amis. Avant de continuer, j'aimerais pouvoir réaliser un petit sondage avec vous. Qui pense ici parmi vous que la forêt française subit la déforestation ? Ok, très bien. Maintenant, qui pense que la forêt française ne subit pas la déforestation ? Oui. Eh bien, vous avez totalement raison. La forêt française ne subit pas la déforestation. C'est même tout l'inverse. Puisque le taux de boisement du territoire français est passé de 26 à 31 % entre 1990 et 2020. C'est-à-dire une augmentation de 2,7 millions d'hectares, l'équivalent de deux fois la surface du département Île-de-France en seulement 30 ans. Cela peut peut-être vous surprendre, étant donné que chaque été, les médias diffusent d'impressionnantes vidéos de massifs forestiers qui brûlent. Mais ces massifs, petit à petit, avec les années, se recréent. En partie grâce à la régénération naturelle, mais aussi lorsque ces feux ont été trop violents, c'est l'homme qui les reconstruit en les plantant. Aujourd'hui, la forêt française est partagée par de très nombreux propriétaires. Et ces propriétaires partagent aussi une contrainte universelle. Je parle du réchauffement climatique. Cette notion n'est pas nouvelle aux yeux de la génération précédente et encore moins aux yeux de la génération actuelle que la mienne, mais aussi la vôtre. Je pense que vous avez tous déjà vu au moins une fois ce graphique. Il représente l'augmentation de l'élévation des températures en fonction des années et des scénarios préétablis par les scientifiques. De mon côté, je pense que ce graphique me fait penser à un explorateur mondialement connu. Je parle de Mike Horn. Alors vous me direz, où est le lien entre ce graphique et Mike Horn ? Eh bien, que ce soit dans ses interviews ou dans ses vidéos sur Internet, il a souvent l'habitude de dire, je cite, « Dans la vie, on est toujours dans la merde, la seule chose qui varie, c'est la profondeur. » Eh bien, je trouve que ça illustre parfaitement ce graphique. Au plus optimiste, on est un peu embourbé, mais on arrive quand même à avancer. Mais au plus pessimiste, on ne bouge pas et c'est à peine si l'on peut respirer. Tout ça pour dire que les mentalités changent. Les gens trouvent des initiatives pour tenter de contrer ce phénomène, mais l'inertie du processus est telle que, même dans les cas les plus optimistes, il faudra s'attendre à des évolutions majeures. Alors je repense à mes grands-parents qui très souvent m'ont répété, et ils avaient sûrement raison, « Mathieu, il n'y a plus de saison. » Ce réchauffement climatique induit de nombreux phénomènes à la surface de la Terre. Et par exemple, les dépérissements forestiers sont de plus en plus importants. Ils sont définis comme étant un affaiblissement progressif des massifs forestiers. Et cela induit des changements majeurs sur les paysages que nous connaissons, et nous savons que la France, c'est aussi ça, une diversité de paysages. Cette richesse de diversité, c'est avant tout le fruit d'une gestion depuis des décennies de notre patrimoine forestier. Et comme les hommes de la forêt ont l'habitude de dire, c'est la gestion d'aujourd'hui qui crée la forêt de demain. Malheureusement, les gens ont parfois du mal à percevoir pourquoi ces coupes de bois sont autant indispensables, mais je pense que je peux vous aider. Que vous soyez étudiant, ou non d'ailleurs, on ne va pas se le cacher, la vaisselle, ce n'est pas notre point fort. On repousse constamment l'échéance, où il va falloir se retrousser les manches et laver toute la vaisselle qui attend dans l'évier. Et plus on va attendre, plus on va en tasser, et plus cela rendra la tâche difficile et longue. Eh bien, la forêt, c'est sensiblement la même chose. Plus on va repousser ces opérations simicoles qui nous permettent de l'entretenir, et plus la forêt va évoluer, se dégrader. Et lorsqu'il faudra reprendre le contrôle, la tâche sera elle aussi difficile et longue. Alors je parle de reprendre le contrôle des massifs forestiers, mais il faut savoir qu'il existe encore dans le monde des massifs forestiers sur lesquels l'homme ne maîtrise pas le développement. Il s'agit de forêts primaires. Et sachez qu'à seulement 2000 kilomètres de chez nous, en Pologne, dans la forêt de Bialovese, il existe encore des massifs forestiers, tels que celui-ci. Mais dans la majeure partie du monde, ces massifs sont extrêmement menacés par la pression de l'industrialisation. Cependant, aujourd'hui, en France, l'enjeu économique actuel de la filière bois est trop important pour que nous ayons affaire à ce type de gestion silvicole. Il faut bien comprendre que le discours qui vise à dissocier l'homme de la forêt n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui. Nous avons besoin de cette forêt, car c'est le poumon de notre civilisation. Mais de notre côté, nous nous devons de l'entretenir, d'assurer son développement et les produits de sa régénération. Parce qu'après tout, c'est elle qui était là avant nous, c'est à nous maintenant de prendre soin d'elle. Toute la difficulté se trouve donc là, savoir maintenir en pleine santé ces massifs forestiers qui composent notre territoire, sans pour autant se contraindre à prélever son bois. Malheureusement, aujourd'hui, en France, partout sortent de terres des plantations linéaires, dépourvues de toute biodiversité et d'esthétique. Progressivement, on copie le modèle de la surproduction agricole et l'implantation d'essences à croissance rapide, comme le Douglas, favorise cette industrialisation. Alors, les entrepreneurs, les chercheurs, mais aussi les gestionnaires forestiers progressent ensemble pour tenter de trouver une nouvelle solution et perfectionner la résilience écologique des forêts, définie comme étant la capacité d'un massif forestier à s'adapter aux variations climatiques. Le but étant de créer des massifs à la fois diversifiés, mais aussi et surtout spécifiques au milieu dans lequel on souhaite l'implanter. Pour cela, nous allons utiliser l'exemple de la forêt d'Omanial de Chinon, au sud-est de Tours. Il s'agit d'un massif forestier d'environ 12 000 hectares, majoritairement composé de chênes cécile. Actuellement, les zones en vertes représentent la compatibilité du chênes cécile avec le milieu. Jusque-là, aujourd'hui, rien d'alarmant. Cependant, d'ici 2050, les évolutions majeures du climat entraîneront de profondes modifications des caractéristiques des milieux. Voilà donc, en 2050, la même carte. Et représentée en rouge, la non-compatibilité du chêne avec le milieu à la hauteur de 99 %. C'est avec ce type d'observation que l'on prend conscience de l'enjeu de l'évolution du climat. Il ne s'agit plus de faits énoncés dans les journaux ou sur les réseaux. Il s'agit de faits bien réels, d'ici 30 à 40 ans. On comprend donc pourquoi il est important d'étudier les caractéristiques de chaque essence et du milieu dans lequel on souhaite les implanter. Cependant, cette démarche silvicole à elle seule ne suffit pas. Pour cela, on utilise ce qu'on appelle l'implantation de mélanges d'essence. Car c'est avant tout la diversité qui permettra de créer cette durabilité. Les forestiers appellent ça la futée irrégulière. Il s'agit d'un mode de gestion déjà mis en place sur de bon nombre de forêts aujourd'hui en France. Mais cette pression constante de l'industrialisation tente à diminuer l'utilisation de ce mode de gestion. Le principe est relativement simple. Il s'agit de maintenir sur un même massif l'ensemble des stades physiologiques des arbres. J'entends par là le fait qu'il y a à la fois de jeunes plants issus de la régénération naturelle, des arbres plus âgés, ainsi que le doyen des forêts. Et c'est ce doyen qui sera la source même de cette régénération. C'est donc cette stratification des volumes de bois qui va pouvoir permettre une souplesse de gestion importante. Cette souplesse de gestion permettra de pallier des demandes importantes de la filière bois, mais aussi de conserver des arbres de haute valeur et de haute qualité. C'est par exemple le cas de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Nous avons tous suivi cet incendie terrible pour notre patrimoine. Et bien c'est aujourd'hui grâce à des forêts gérées durablement que l'on peut se permettre de récolter ce type de chêne centenaire d'une qualité inestimable afin de reconstruire notre patrimoine. Mais la futée irrégulière, c'est encore d'un autre avantage. Et l'un de ses avantages majeurs est la biodiversité qu'elle accueille. Parce que les massifs forestiers dans le monde, c'est ça aussi. Ce sont des réservoirs de biodiversité. En France, 80% des espèces de mammifères terrestres et 75% des espèces de champignons sont issues de ce milieu forestier. Mais ce qui est pour moi le plus important, c'est le sol. Le sol forestier. À l'intérieur de celui-ci, on retrouve une quantité et une diversité hallucinantes d'organismes vivants. C'est ce qui fait cette fertilité impressionnante. Ce sol qui est aujourd'hui le pilier de la filière bois française, si celui-ci vient à ne plus être fertile, c'est tout un écosystème qui sera voué à la perte et qui entraînera avec lui l'aggravation des phénomènes climatiques que nous connaissons aujourd'hui. Alors, les modes de gestion doivent donc se baser sur la protection de cette ressource. Mais encore une fois, l'industrialisation massive des forêts tend à négliger le renouvellement précieux de cette ressource. Sachez que je ne fais là qu'effleurer le sujet de la gestion forestière et de ses enjeux. J'ai totalement pris conscience de ce qui nous attend et des évolutions à mener. Mais je sais que ma motivation et mon enthousiasme seront des facteurs qui me permettront de toujours vouloir en apprendre plus sur la forêt. Et je suis déterminé à trouver des solutions de gestion durables. De votre côté, je ne vous demande pas d'ici demain d'acheter 300 hectares de forêt. Cela n'aurait pas de sens. Mais je vous demande d'observer. Je vous demande d'être attentif au monde qui vous entoure. Parce que la forêt, ce n'est pas seulement un massif forestier et un merveilleux lieu pour se balader en famille ou entre amis. Mais c'est aussi une énorme quantité de réflexion et d'aspects techniques pour concevoir à la fois un système performant mais aussi durable. Peut-être que d'ici quelques années, je pourrai revenir, parler des nouveaux sujets de recherche, peut-être des découvertes, mais aussi de mes nouvelles expériences qui, je l'espère, seront grandissantes. En attendant, je vous propose de ne plus regarder au sol comme nous avons l'habitude de faire. Car cette vision est totalement biaisée en forêt. Les plus belles choses se trouvent dans la cime des arbres. Je vous invite donc toutes et tous à sortir de chez vous. Explorez les forêts qui vous entourent. Prenez le temps de lever la tête et d'apprécier cette nature qui évolue. Appréciez le travail des hommes et des femmes de la forêt qui, chaque jour, veille sur elles. Appréciez la pluralité des ambiances sonores qui se propagent à travers les troncs. Tout ça pour vous dire soyez rêveurs, soyez curieux, laissez porter votre regard et partez à la découverte de la forêt et de ses secrets. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.